Le facteur de l'éducateur, l'éducation. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à quelqu'un quel est le facteur le plus important dans l'éducation de l'enfant, instantanément, on dira que c'est l'institueur, c'est l'enseignant, c'est le professeur. Cela est une vérité, mais non une vérité absolue. Nous pensons que la formation de l'enfant, l'éducation de l'enfant, doit venir d'abord dans la famille, de la société. Et c'est pour quand je pense que la famille occupe une place très importante dans l'éducation de l'enfant. Un enfant, quelles que soient les leçons qu'il apprendra à l'école, leurs valeurs scientifiques ou humaines, il faut que cela se répéte dans la famille. Il faut que les enfants soient bien incarnés dans la famille. Nous le savons, les premiers mots prononcés par un enfant, par un épée, c'est sa maman qui l'initie, qui lui dit ça. Donc, il est très important de faire un cas tout à fait particulier sur la famille. Une famille bien organisée, où il y a l'entence, où il n'y a pas de violence, où les gens se comprennent, où il y a le respect, n'est-ce pas, dans la famille, où les gens se comportent de ça, d'une manière noble et digne, il sortira d'abord un enfant, n'est-ce pas, sérieux, correct, et qui a l'avenir. Mais dans une famille, où nous constatons qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de malattance, entre le sang de père et la mère, il y a toujours, tout le temps, tout le temps des problèmes. Ça, c'est un problème très sérieux de ça que l'enfant doit franchir, et ça, pourquoi, à quel est ça la préjudice ? Et c'est pourquoi, je pense, que lorsqu'on pose le problème d'éducation, on doit poser ce problème aussi. Ensuite, nous revenons à la société. Le problème de l'éducation, c'est également un problème de société. L'enfant évolue dans une société. Et cette société a une influence sûre de ça à l'enfant, sur son comportement, sur tout ce qui se fait. Donc, l'enfant, elle l'a fait, vous le savez, n'appartient pas au père et à la mère seulement, à la famille seulement, mais l'enfant appartient à toute la communauté. Et ce qui fait notre force, c'est ça en Afrique, du peuple de l'éducation. Une valeur que nous avons cherché, c'est ça à réhabiliter, au cours de ça, nous, différentes conférences, c'est ça à l'éducation. Donc, voilà le préalable. Il faut donc la famille, la société. Après, maintenant, l'institeur, c'est-à-dire l'enseignant, qui a un rôle également clé, c'est ça dans cette éducation. C'est lui qui le reçoit. C'est lui qui apprend les premiers mots à écrire, à lire, à comprendre. C'est lui qui apprend à ouvrir les yeux sur le monde. Donc, et là, évidemment, un rôle très important. C'est pourquoi, normalement, on n'a pas parlé n'importe qui pour enseigner. Il faut quand même certains facteurs de choix pour trouver un enseignement correct. Une formation solide, une conséquence solide des matières, une moralité correcte également, une propriété juste, un homme honnête, propre, et ça qui se singularise, ça, par ça, conduit, ça, au village, ou en ville, là où il professe. Donc, nous devons avoir un enseignant, ça, correct, ça, dans tous les domaines. Mais, il y a des problèmes également en Guinée. Tous, nous parlons de ça, des problèmes en Guinée. Vous savez bien, on enseigne, c'est bien. Mais est-ce que les conditions sont vraiment créées de ça pour enseigner correctement aux enseignants ? Voilà un problème très sérieux, c'est ça que nous devons nous poser souvent. Souvent, l'enseignant va à la retraite complètement finie et pratiquement avalée de ça par la société. Donc, c'est un problème qui doit être posé par notre gouvernement, qui doit être vu par notre gouvernement pour lui créer des conditions minimales afin de ça le professez correctement. Bon, maintenant, quand j'avoue le salle secondaire, l'enseignement secondaire est comme un point jeté entre ça deux cycles, le premier cycle et l'université. Donc, c'est une partie charnière de sa éducation de sa l'enfant. Et là-bas, lorsqu'on aborde le salle secondaire, ce n'est plus un seul qui enseigne, comme à l'école primaire. Ce n'est pas le seul maître, le seul est seul qui enseigne. Mais les matières sont reparties entre différents professeurs. Et pourquoi là ? Pourquoi ? Parce qu'il faut approfondir, n'est-ce pas, la connaissance là-bas. Il faut mieux les maîtriser. Parce qu'à l'école, au secondaire, si l'enfant est bien formé, eh bien, il va servir de ça correctement la société. Je veux dire que dans l'enseignement secondaire, il y a la partie théorique, mais ça avec beaucoup de détails. D'abord, l'humanité, ce qu'on appelle l'histoire, la géographie, les langues, etc., etc. L'économie. Mais également, il y a la pratique. Ce qu'on peut appeler également, c'est les laboratoires, l'atelier, qui renforce la formation, de ça, de l'élève. Donc, il est ce cas-là. Et aujourd'hui, en Guinée, nous posons la question, est-ce que vraiment, il y a des laboratoires, de ça, dans les collèges, dans les lycées, au niveau, de ça, des préfectures, au niveau des régions, dans la capitale, où les élèves peuvent partir faire, de ça, des expériences. À cette époque, il avait des ateliers. Après, les étudiants du matin, nous allions dans ça à l'atelier, on travaillait là-bas, on faisait des pièces de machines, on faisait la maçonnerie, on faisait également la menuiserie, on faisait beaucoup de pièces, même. Donc, il faut cela. Est-ce que cela existe réellement dans l'école, à l'heure actuelle, en Guinée ? Voilà un problème. Et il faut ici, également, ça, former l'enfant à travers les objectifs de ça que se trace, le gouvernement. Donc, très tôt, il faut libérer une formation solide. C'est-à-dire, on ne peut pas former un élève, sincèrement, simplement, ne s'en parle pas de théorie. Il faut, ne s'en parle pas de pratique. Il faut les ateliers. Il faut les laboratoires. Il faut les bibliothèques fournies, enrichies, nécessairement. Sans cela, on peut rater un peu de cette formation-là. Vous le savez, à la soirée, la salle du secondaire, on peut choisir un métier, s'orienter, dans une école professionnelle, dans une école technique, dans une école de salle, normale, etc., etc. On peut s'orienter à partir de là-bas et être un homme utile à partir de ce moment-là. Mais les problèmes se posent en Guinée. Je le sais bien, je le sens, parce que j'ai enseigné pendant 25 ans en Guinée, je connais ce qu'il y a de ces problèmes-là. Donc, le secondaire à ces problèmes-là qu'il faut réviser, c'est que nous posons ici, nous qui sommes de la diaspora. Comment nous devons aider nos enfants ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? Comment il faut rassembler les énergies, nos potentialités ici pour leur venir en aide ? Comment il faut les aider pour ne pas les laisser dans le désir, dans l'apprendum ? Parce que ça, c'est un problème. Est-ce que le niveau actuel ne s'arrête de l'élève, du primaire, du secondaire ? Est-ce un niveau respectable ? Est-ce un niveau qui est acceptable sur le plan international ? Voilà des problèmes que nous devons nous poser et auxquels nous devons chercher une solution. Et je pense que ce symposium-là ne sera pas une seule fois, peut-être deux ou trois fois. Je le propose, je le souhaite. mais ensuite, sensibiliser davantage nos compatriotes qui sont là. D'aider l'éducation. Parce que ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. D'aider l'éducation, de leur venir en aide. Nous savons, par exemple, je ne veux pas revenir sur le primaire, mais vous savez également que les enfants mal nourris, mal habillés, mal soignés, à l'école, ça ne peut pas marcher. Il faut penser à ce problème de la santé de l'enfant, de la nourriture de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit pour nous, par exemple, le poisson, la vieille soit un lisse chez nous. C'est un problème. Et ça, c'est des choses nécessaires pour développer la vie, la vie de cette vie. Quand on est mal nourri, on est mal habillé, on est mal entretenu, c'est difficile de pousser. Et nous avons des génies en Afrique, nous avons des génies en Guinée que nous sommes en train de perdre parce qu'on ne se donne pas, parce qu'on ne se livre pas, parce qu'on les oublie des fois, on les abandonne. Et je pense que le patronisme se passe par le fait de prendre conscience que ce peuple est là, il existe. Et que vous, qui êtes messards, que ce soit au pouvoir, vous devez ne pas penser à eux, ne pas penser à vous simplement. qui ne pas remplir simplement vos poches. Donc, il faut poser ce problème. Et je pense qu'une autre occasion sera présentée, mais ça, pour pouvoir mieux, ça poser ce problème. est-ce qu'il y a un peu plus ? Merci.